Voir une illustration de ce que pourrait permettre une République vraiment parlementaire, vraiment délibérative, vraiment participative. Une République qui ne serait pas en uniforme, qui ne serait pas le doigt sous la couture du pantalon. Une République où l'on essaierait de réfléchir ensemble. C'est l'avant-dernière table ronde, la bataille du droit. C'est François Bonnet qui l'anime, le directeur éditorial, celui, je le répète, qui, avec Enzo Le Sourd et l'équipe de Grenoble et l'équipe de Mediapart, a pensé toutes ces journées. Alain Dru, Laurence Blisson, Marouane Mohamed, Caroline Bolati l'entourent. Je le laisse les présenter. Alors Alain Dru, vice-président de la CNCDH. La CNCDH, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Laurence Blisson est secrétaire générale, ou présidente, secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Caroline Bolati est l'une des responsables de la CIMAD, grande association d'aide aux étrangers, en particulier aux étrangers sans papier. La CIMAD qui est massivement présente dans les centres de rétention et qui travaille beaucoup sur les questions du droit d'asile et de réfugiés. Et Marouane Mohamed, qui est un ancien porte-parole du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France, et qui est aujourd'hui diplomate à l'OSCE. On va commencer avec vous, Alain Dru, parce que vous êtes président de la CNCDH. C'est une commission que... Vice-président. Vice-président. C'est une commission qui est connue, mais pas toujours. C'est donc une commission consultative auprès du pouvoir politique. Et vous avez émis, il y a quelques jours, une déclaration, je crois que le terme exact est motion, qui a des termes extrêmement sévères par rapport, justement, à l'état d'urgence, au projet de déchéance de la nationalité. Et je ne vais citer de cette motion qu'une seule phrase qui donne la tonalité générale de ce texte que vous pouvez retrouver par ailleurs sur Mediapart en accès libre, puisqu'on s'en était fait assez largement l'écho. La France ne doit pas, sous l'emprise de la sidération, sacrifier ses valeurs. Bien au contraire, elle doit renforcer la démocratie. Alain Dru, peut-être expliquez-nous d'abord qui compose la CNCDH, très rapidement, et comment cette motion a été élaborée, et dans des termes aussi sévères. Bien, bonsoir. Donc la CNCDH est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Elle est composée de 64 membres, présidée par Christine Lazerge. Alors les 64 membres sont composés à parité de représentants de grandes associations, des organisations syndicales, patronales et de salariés, et pour l'autre moitié, de personnalités dites qualifiées, mais qui comprennent aussi des représentants des cultes, de la franc-maçonnerie, etc. Donc cette autorité administrative indépendante a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement représentative de l'ensemble des couches de la société, et comme son nom l'indique, elle est indépendante, même si elle rend des avis que le pouvoir politique peut ou ne peut ne pas suivre. Voilà. Si nous avons décidé, dans l'extrême urgence, de rédiger une première déclaration concernant l'état d'urgence, et qui est le premier, puisque le 18 février prochain, il y aura un deuxième avis qui portera sur le suivi de l'état d'urgence qui nous a été demandé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, puis un troisième avis qui devrait porter sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, et ultérieurement un quatrième avis qui portera sur l'éventuel projet de loi de réforme pénale qui suivra. Donc on est engagé dans une course de fonds. Ce que nous avons voulu marquer à un moment donné, puisque nous venions d'être renommés, nous avons été renommés au mois de décembre, en fait, c'était marquer, effectivement, notre inquiétude par rapport à la mise en place de cet état d'urgence et les conditions dans lesquelles il a été mis en place. Alors, pour être clair, la CNCDH peut comprendre qu'il puisse y avoir besoin, à titre provisoire, d'un état d'urgence. La question qui se pose toujours dans ces moments-là, c'est effectivement comment on va en sortir ? C'est-à-dire que nous n'avons pas envie, comme ça semblerait être le cas aujourd'hui, de laisser tomber l'idée de danger grave et imminent au profit d'une lutte à très long terme contre une forme de terrorisme. Donc notre première inquiétude, c'était celle-là. Et quand on parlait, effectivement, de sacrifier nos valeurs alors que nous, on pensait qu'il fallait renforcer la démocratie, c'était reprendre exactement les termes du Premier ministre norvégien suite à ce qui s'était passé avec Anders Breivik. Voilà. C'est en luttant pour améliorer le fonctionnement de notre République qu'on luttera contre le terrorisme, sinon le terrorisme a gagné. C'était la première idée qu'on voulait faire comprendre. Il y a une deuxième idée, c'est que la limitation ponctuelle et provisoire de certaines libertés ne doit pas aller au-delà du strict nécessaire. Or, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'effectivement, ce strict nécessaire est dépassé et que l'état d'urgence, au moins son renouvellement, s'avère complètement inutile. Je dois dire que nous avons auditionné M. Cazenob il y a quelques jours à propos de ce renouvellement. Les arguments qu'il a avancés ne m'ont pas, puisque je ne peux parler qu'en termes personnels, vu que l'avis n'est pas encore voté, mais ne m'ont pas convaincu. C'est-à-dire qu'on a eu le communiqué de presse un peu amélioré qu'avait fait le ministère de l'Intérieur. Ce qu'on voulait dire aussi, c'était que la nationalité, c'est un élément constitutif de la personne. C'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir qu'il y ait d'apatrides, c'était un résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout individu a droit à une nationalité. C'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est quelque chose qui nous paraît effectivement extrêmement utile à rappeler. C'est-à-dire que même si la France devait aller vers la création d'apatrides, elle se trouverait effectivement elle-même en grande difficulté au niveau constitutionnel français, mais aussi au niveau international. Enfin, on voulait rappeler que l'état d'urgence, ça ne doit pas entraîner la discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. C'est l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est quelque chose qui a été aussi porté de manière très forte par Niels Muysnick, qui est le commissaire européen auprès de l'Europe chargée effectivement des droits de l'homme. Mais c'est aussi quelque chose qui est en ce moment repris par un certain nombre d'instances internationales. Merci. Caroline Bolati, la CIMAD mène en permanence des batailles juridiques sur le droit des étrangers. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le dispositif actuel impacte votre activité et qu'est-ce que vous voyez se dessiner ? Oui. Alors tout d'abord, le droit des étrangers en France est pour nous, enfin on pourrait dire, une forme de laboratoire à l'état d'urgence. Le droit des étrangers, c'est du droit administratif. Donc on connaît, les personnes étrangères connaissent depuis très longtemps dans le dispositif français de la loi, les assignations à résidence, les mesures de contrôle, de fichage, des notions de comportement vague, la menace grave à ordre public, des choses comme ça, qui sont donc les fondements sur lesquels se base la loi française aujourd'hui. Donc en dehors du fait qu'aujourd'hui on l'applique à l'ensemble de la population française, et non plus qu'aux personnes étrangères, on voit également que les objectifs de l'état d'urgence sont pas mal déviés ou dévoués. Par exemple, le préfet du Pas-de-Calais prend un arrêté en décembre 2015 pour interdire une zone de protection, pour interdire les personnes migrantes autour de Calais de circuler ou de se rendre dans certains lieux. À Mayotte, on utilise l'état d'urgence aussi pour mettre en œuvre des mesures pour lutter contre l'immigration clandestine. Et puis on a parlé, on a évoqué les perquisitions qui ont eu lieu dans la région des personnes roms. On voit là également qu'il y a cette stigmatisation et ce dévouement de l'état d'urgence qui se fait à l'encontre des personnes étrangères qui se trouvent sur le territoire français. Merci. Laurence Blisson, vous êtes beaucoup intervenue comme présidente du secrétaire général du syndicat de la magistrature en disant, attention, l'équilibre entre le judiciaire et l'administratif est en train d'être bouleversé. Pour vous, quels seraient les deux ou trois enjeux principaux dans ce jeu entre justice administrative et judiciaire et indépendance de la justice ? Alors, il se pose effectivement, dans le cadre de l'état d'urgence, une vraie question sur quelle est la légitimité et dans quel cadre peut intervenir une privation de liberté. Dans une démocratie, et je crois que ça a été dit et c'est important de le dire, il y a des institutions qui sont chargées d'enquêter et de punir les actes criminels ou délinquants et notamment les actes les plus graves que sont les actes terroristes. Mais cela ne peut se faire que dans un cadre précis qui est celui de la loi pénale, laquelle bénéficie d'un cadre très strict et en réalité est défini de manière, encore une fois, très stricte, et par le biais d'une institution, l'institution judiciaire, indépendante de l'exécutif, qui est donc en mesure d'évaluer si on n'est pas de l'ordre d'un comportement, mais si un acte renvoie à la loi pénale. Ce que produit l'état d'urgence, c'est un renversement de cet équilibre fondateur d'une démocratie en confiant à une autorité exécutive, les préfets et le ministre de l'Intérieur, la possibilité de prendre des mesures privatives de liberté, de mener des perquisitions ou d'assigner des personnes à résidence, c'est-à-dire de les priver de la liberté d'aller et venir, sur la base d'une suspicion, sur la base d'un comportement et de ce qu'une personne serait susceptible de faire à raison de certains éléments tirés de son comportement. Et c'est cette dérive vers une logique prédictive, c'est-à-dire une privation préalable des libertés sur la base de ce qu'une personne serait susceptible de faire. C'est cette logique de dangerosité qui est au cœur de l'état d'urgence, mais qui est également au cœur de l'évolution d'un certain nombre de nos textes en matière pénale et administrative. Je vous interromps juste, puisque dans le même temps, le gouvernement dit qu'il y a tout de même des recours, il y a des procédures de recours, mais ces recours se font devant la justice administrative. On a pu lire il y a quelque temps un appel de plusieurs magistrats dans des tribunaux administratifs qui s'inquiétaient également. expliquez-nous pourquoi ces recours devant la justice administrative demeurent forcément limités. Alors, cette question a souvent été mise en scène par le gouvernement comme finalement une sorte de querelle de chapelle, l'autorité judiciaire étant présentée comme corporatiste dans sa dénonciation de l'état d'urgence. Il faut comprendre que la contestation de l'état d'urgence et de ce que les recours sont confiés au juge administratif n'est pas tirée de ce que le juge administratif serait un mauvais juge en soi. Il est tiré des conditions dans lesquelles ce juge est conduite à intervenir. Il faut comprendre que le juge judiciaire, lorsqu'il autorise une perquisition de nuit ou lorsqu'il place quelqu'un sous contrôle judiciaire, il le fait à l'issue d'un débat contradictoire est sur une base qui est très clairement définie, celle des indices graves ou concordants qui permettent de penser qu'une personne a commis une infraction pénale. Le vice de l'état d'urgence, c'est que la base de la décision et donc la base du contrôle par le juge administratif, c'est un comportement suspect. C'est le fait qu'un lieu est susceptible d'avoir été fréquenté par une personne susceptible d'avoir un comportement suspect. A partir du moment où la base est aussi vague, aussi floue qu'un trouble potentiel à l'ordre public, on voit bien que le contrôle exercé a posteriori, après que la décision a pris son effet, est un contrôle nécessairement réduit. Au-delà de ça, puisque ça c'est le vice intrinsèque, on a vu que le Conseil d'État, notamment qui a été amené à se prononcer sur l'état d'urgence, a admis deux choses. Il a admis d'abord des modes de preuve qui sont des modes de preuve extrêmement laxistes. Je parle de ces notes blanches contre lesquelles les personnes sont bien en mal de lutter dès lors qu'il est très compliqué. Les notes blanches, j'explique rapidement, ce sont des notes blanches. Le terme est assez exact. Ce sont des notes de renseignement, mais qui n'ont pas de statut officiel et donc qui ramassent des choses très diverses. Ça peut être des rumeurs, ça peut être des informations. Et donc il y a parfois des gens qui se découvrent des portraits robots tout à fait stupéfiants dans ces notes blanches. Ce sont donc effectivement des notes non sourcées, c'est-à-dire qu'on vous accuse de quelque chose. Et le principe, notamment en matière judiciaire, c'est que précisément pour pouvoir se défendre, il faut savoir d'où vient l'information, comment elle a été obtenue notamment. La deuxième chose qu'a acceptée le Conseil d'État, et ça, c'est extrêmement dangereux, et la constitutionnalisation ne revient absolument pas dessus, c'est que la mesure qui peut être prise par le préfet ou le ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'état d'urgence n'a pas besoin d'être directement liée au motif du recours à l'état d'urgence. C'est ce qu'on a vu dans le temps de la COP 21, où concrètement, le Conseil d'État a validé le principe que pour des raisons opérationnelles, en gros, pour ne pas occuper les policiers, on pouvait assigner à résidence des personnes susceptibles de causer des troubles à l'ordre public, en l'occurrence des militants. Mais il y a vraiment un laxisme dans l'appréhension des critères permettant de priver quelqu'un de liberté qui est massif. Je vous donne juste un dernier exemple. Le Conseil d'État, amené à statuer sur la question des assignations à résidence, nous dit quelque chose de très étonnant. Il dit que si une personne est assignée à résidence et que pendant 12 heures, on lui impose d'être chez elle, faute de quoi elle irait en prison puisqu'elle commettrait une infraction pénale, on lui impose d'être chez elle, eh bien ça n'est qu'une restriction de liberté. Passer 12 heures, c'est une privation de liberté et c'est le juge judiciaire, puisque la Constitution, dans son article 70, fait des magistrats de l'ordre judiciaire les garants constitutionnels, les libertés individuelles. Mais en dessous de 12 heures, on ne serait que dans la restriction de liberté. On voit bien qu'il y a là une véritable manœuvre, manœuvre, le terme n'est pas forcément choisi, mais en tout cas, une validation par principe d'un dispositif qui est extrêmement dangereux pour nos équilibres institutionnels. Marwan Mohamed, vous me disiez avant le début de ce débat que finalement, ce qui était en jeu, c'était l'accès au droit, mais l'accès au droit élémentaire. Est-ce que vous pouvez préciser ça ? – Quand j'entends les déclarations politiques à la fois du gouvernement et d'un certain nombre de responsables qui viennent légitimer l'état d'urgence et des mesures qui ont été prises avec, on a l'impression que dans un cadre théorique, il n'y a aucune espèce d'inquiétude à avoir, puisque, numéro un, grand principe, seuls les gens qui ont quelque chose à se reprocher pourraient avoir quelque chose de problématique vis-à-vis de l'état d'urgence et des mesures qui sont prises conjointement. Deuxième chose, ne vous inquiétez pas, puisque dans le cas où il y aurait une utilisation abusive des droits octroyés aux forces de police, il y a bien entendu des procédures qui vous permettent de mettre ces mesures en cause, de mettre ces décisions en cause. Sauf que, dans les faits, il y a deux choses qui sont à prendre en compte. La première, c'est que tout le monde n'a pas accès aux droits. Donc, une fois qu'il y a eu une violation de droit humain ou bien un comportement abusif de la part des forces de police ou une assignation qui a été injustifiée, encore faut-il avoir accès à un service juridique, avoir accès à des moyens qui permettent justement de remettre en question cette décision. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a la même loi pour tous, mais on n'a pas les mêmes avocats tous et donc on n'a pas la même chance de faire valoir nos droits auprès d'un certain nombre de juridictions. La deuxième chose, c'est qu'il y a un impact non réversible d'un certain nombre de ces mesures. On parlait de la déchéance de nationalité, par exemple. Imaginez que demain, en fait, notre débat d'aujourd'hui porte ses fruits et que dans l'échiquier politique français, on se rend compte que finalement, cette décision, ce n'est pas la bonne décision. Et c'est si députés qui se sont inscrits en faux par rapport à ce projet de loi avaient finalement raison et excusez-nous, on arrête tout et on abandonne le projet de loi. Est-ce que vous pensez qu'on revient à la normale ? La réponse, c'est non. L'impact de cette discussion-là est déjà là. Pourquoi ? Parce qu'en ayant cette conversation collective, on a déjà rendu opérante les catégories de citoyens qui créent une division entre nous. Et cet imaginaire collectif-là, il est déjà opérant. Donc ça, c'est une mesure non réversible. La deuxième chose, dans la non réversibilité, c'est que quand quelqu'un a vu sa porte défoncer à 3h du matin, s'est fait plaquer au sol devant ses enfants et son épouse, s'est fait humilier, parfois insulter, parfois avec des comportements abusifs de la part des forces de police, comment est-ce qu'on revient de ça ? Et quand bien même, on dirait que, oui, bon, après 3 mois de procédure, après avoir fait intervenir telle association et tel avocat, on se rend compte que la perquisition était abusive, on est vraiment désolé. On ne revient pas des humiliations qui ont eu lieu, des traumatismes qui ont eu lieu, parfois des situations professionnelles, y compris dans des situations de voisinage, qui ont été très, très fortement dégradées. Tout à l'heure, on posait la question, et Laurence, vous l'avez très bien relevé, d'un certain nombre de mesures et de décisions qui ont été prises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le nombre de perquisitions qui ont été diligentées, combien ont abouti à des procédures juridiques qualifiées en matière d'antiterrorisme. Et plus intéressant encore, ces noms qui ont été perquisitionnés, ces gens qui se sont fait contrôler ou assignés, comment est-ce qu'ils atterrissent sur cette liste ? Ces listes, comment est-ce qu'elles ont été constituées ? Est-ce qu'elles sont le fruit de travail de police et de renseignements locaux qui ont identifié 3 500 personnes qui présentent un profil à risque ? Ou est-ce qu'ils ont été identifiés sur la base de délation ? On voit qu'il y a des listes noires qui ont été faites, des listes sur la base de suspicions. On voit, par la marginalité des cas qualifiés, que cette suspicion-là, elle est infondée. D'accord ? Et ce que je dis, c'est que cet impact-là est non réversible, malheureusement. – Alors Alain Dru, de votre poste, de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, est-ce que vous savez comment ces listes ont été fabriquées ? Est-ce que vous avez posé la question aux ministres et responsables que vous avez rencontrés ? Écoutez, oui, nous nous sommes posés la question de... Ce n'est pas le ministre qui nous a apporté les réponses. Ça ne vous étonnera peut-être pas. En fait, si l'on en croit un certain nombre d'intervenants, ces listes, elles ont été élaborées par des gens qui n'ont surtout pas un rapport avec le renseignement. C'est-à-dire que, si l'on en croit une partie des gens que nous avons auditionnés, la DCRI, s'est arrangée pour que, surtout, il n'y ait le minimum d'intervention sur les personnes qu'elle avait repérées parce qu'elle ne voulait pas que ces personnes s'alarment et donc rompent, enfin, qu'ils ne puissent plus continuer leur travail de surveillance. C'était censé pourtant servir à ça ? C'était censé servir à ça, mais on a deux effets collatéraux absolument inquiétants et qui doivent tous nous inquiéter. C'est que, d'un côté, une partie des indicateurs de la DCRI ont été des indicateurs qui étaient des gens qui n'étaient pas forcément des personnes concernées par les affaires d'islamisme, mais ces indicateurs ont été, eux, mis en cause et assez violemment, ce qui fait que, selon certaines personnes, et je pense que c'est ce qu'a dit le représentant de la CGT Police devant le Conseil d'État l'autre jour, par exemple, la préfecture de police de Paris a perdu pratiquement la moitié de ses indicateurs. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de maintenir les relations, on les a cassées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, on peut penser qu'il y a un certain nombre de préfets qui en ont, entre guillemets, profité pour régler un certain nombre de comptes. Je fais allusion, par exemple, à une affaire de Nice où il semblerait qu'effectivement, on ait simplement réglé des comptes avec un habitant qui avait le tort d'être maghrébin et qui avait le tort de poser un certain nombre de problèmes de relations avec le voisinage. Bon, ben voilà, ces personnes-là ont eu l'honneur des perquisitions. La problématique, elle est bien celle-là. C'est-à-dire qu'on peut penser que toute une partie des 3 000 perquisitions étaient à côté de la plaque, mais pour une grande partie d'entre elles, volontairement à côté de la plaque. Caroline Bolatti, est-ce que vous avez... Vous pouvez faire également ce type de constat à partir de l'observatoire qui est la CIMAD ? Ou c'est plus compliqué ? Non, parce qu'on citait l'exemple effectivement dans l'ISER d'une perquisition administrative dans une famille rome. Est-ce que finalement l'état d'urgence ou les perquisitions administratives ont permis de gérer quelques cas de familles sans papier, etc. ? Oui. Ça, bien sûr, on l'observe et on le voit. Alors la difficulté, vous l'avez évoquée, c'est l'accès au droit. Alors nous, on parle d'accès effectif au droit parce que même si on peut contester des décisions, etc., il faut pouvoir y accéder et de façon concrète. Donc là, il y a cette première difficulté-là. Et puis ensuite, il y a quand même toute la stigmatisation, l'amalgame qui est fait autour de personnes étrangères, terrorisme, prison, radicalisation, etc. que les personnes étrangères vivent aussi autant que les personnes françaises d'origine étrangère, on va dire, mais qui connaissent également tout un bouleversement sur l'ensemble de l'Europe. On voit le traitement des réfugiés syriens qui arrivent avec des hotspots qui sont mis en place pour trier dès le départ ou catégoriser les bons des méchants avec peut-être un terroriste supposé. Encore une fois, on est sur un comportement qui se met en place, un fichage qui a une vocation sur le territoire français, mais le fichage concerne tout l'espace Schengen. Quand on est fiché en France, on est fiché dans toute l'Europe. Donc ça, effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont des mesures irréversibles, même si on peut enlever ces fichages, etc. Toutes ces informations qui sont transmises ou notées à un moment donné, c'est très compliqué d'avoir accès à ces infos et de pouvoir les faire enlever à un moment donné. Donc ça, effectivement, on le constate de plus en plus et au quotidien. Laurence Blisson, vous vouliez intervenir ? – Oui, sur cette question de l'usage des perquisitions administratives, notamment, et effectivement, le chiffre qui a été rappelé est important, plus de 3 000 perquisitions administratives et 4 à 5 enquêtes antiterroristes, une mise en examen de mémoire, simplement pour expliquer que plusieurs phénomènes ont contribué à un dévoiement de ces perquisitions. Le premier, il est connu, il est ancien, il précède même l'état d'urgence puisqu'il avait été invoqué par le ministre de l'Intérieur au moment de la loi du 13 novembre 2014 qui a introduit les interdictions administratives de sortie du territoire. C'est l'application d'un principe de précaution. Il était revendiqué par Bernard Cazeneuve à l'époque qui est de dire, finalement, eh bien, on va trop perquisitionner, mais peu importe parce que ce serait nécessaire pour protéger nos concitoyens, nécessaire au détriment de qui la question, je crois, a été beaucoup évoquée aujourd'hui. Et puis, à force de donner à ces autorités locales un pouvoir élargi par rapport à ce qui sert habituellement aux enquêtes, on a vu des usages, notamment dans certains services, opportunistes des perquisitions administratives. Il y avait un document qui a été publié de mémoire sur Mediapart qui montrait en région parisienne que certaines personnes considérées habituellement comme relevant de la criminalité organisée avaient fait l'objet de perquisitions. Eh bien, s'il y avait des éléments dans des enquêtes judiciaires pour mener des perquisitions, il n'y avait aucun besoin de l'état d'urgence pour les mener. Visiblement, il y a eu une forme d'effet d'aubaine. C'est toute l'analyse qu'on a voulu faire et je me permets de la montrer et en tout cas d'inviter peut-être les personnes à la lire. Elle est un peu complexe, mais elle tend à montrer combien en réalité le droit... Donc, elle s'appelle l'urgence d'en sortir. Elle a été faite par un collectif auquel appartient le syndicat de la magistrature mais aussi d'autres, le syndicat des avocats de France, logistique et puis des universitaires. Ce que nous voulions y démontrer... C'est consultable sur Internet. Nous voulions démontrer contre l'argumentaire gouvernemental que pour lutter contre le terrorisme, il existe des outils, il existe des possibilités si l'objectif, c'est véritablement celui-là. Mais qu'à l'inverse, ce que produisent les perquisitions administratives, ce que produisent les assignations à résidence, ça n'est pas de la protection, ce sont des dérives et ce sont celles qui ont été évoquées tout au long de cet après-midi, notamment. Marwan Mohamed, vous disiez, ce doit être un débat et une bataille commune et il ne faut surtout pas considérer qu'on serait en ce moment dans une bataille de communautés et en particulier dans une bataille communautaire qui serait celle des Français de culture ou de religion musulmane. Est-ce que vous pouvez développer ce point ? En trois parties... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc je disais, en trois points rapidement, j'ai passé les six dernières années à sillonner d'abord la France quand j'étais porte-parole du CCIF et puis maintenant l'Europe et l'Asie centrale pour essayer d'aider des communautés à se déclarer auprès des services de police, se déclarer auprès des organisations de droits humains lorsqu'ils sont victimes d'actes racistes, antisémites, islamophobes, contre leur origine, contre leur couleur de peau ou leur confession supposée. Et je notais que très souvent, il y avait une espèce de chape de plomb, une chape de plomb qui tient à leurs conditions aussi dans la manière dont ils sont traités, mais aussi une chape de plomb qui tient à la manière dont les actes qu'ils reporteraient éventuellement sont gérés par les services de police et puis ensuite par le système judiciaire. Et ça, ça fait qu'en partie, les actes racistes de manière générale au niveau européen sont sous-reportés de manière massive. À titre indicatif, l'Agence des droits fondamentaux à Vienne a mené une étude qui s'appelle EU-MAIDIS qui mesure en fait le taux de report des actes racistes, des actes de discrimination ou de violence raciste auprès de toutes les communautés. Et seuls 18% des victimes d'actes racistes déclarent les actes. Donc la seule erreur qu'on peut faire vis-à-vis des formes d'intolérance contemporaine ou de racisme contemporain, c'est de les sous-estimer. Plus grave encore, dans la manière dont ils perçoivent les enjeux de cette lutte pour la reconnaissance de leurs droits, pour leur accès effectif aux droits, on a l'impression que très souvent il y a une espèce de bulle communautaire où parce qu'ils sont niés dans leurs droits par une opinion politique majoritaire, il y a un réflexe de dire soit on va rester entre nous et puis on va construire un nous qui est le plus souvent restrictif, un nous qui est un réflexe de protection immédiate et puis un nous qui devient parfois un nous identitaire. Et quand je dis que ces batailles-là sont des batailles communes, c'est parce que je pense profondément que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste des droits communautaires à la marche. Quand les droits et la sécurité de nos concitoyens juifs sont menacés, c'est un enjeu collectif pour nous tous. Quand l'accès au travail, l'accès à l'éducation, la sécurité la plus basique de nos concitoyens et concitoyennes musulmanes sont en jeu, ce n'est pas un problème des musulmans, c'est un problème qui nous concerne tous parce que ce sont nos libertés à tous qui sont utilisées et niées pour porter atteinte à ceux-ci spécifiquement. Plus grave encore, plus grave encore, je parlais tout à l'heure de l'idée qui est utilisée comme une espèce de porte-drapeau pour réduire à silence la discussion sur la déchéance de nationalité et sur les mesures abusives dans le cadre de l'état d'urgence, il y a cette idée que arrêtez de vous plaindre et arrêtez de critiquer ces lois-là, sauf si vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est-à-dire que l'accès aux données personnelles, l'accès à la vie privée des gens, l'utilisation de moyens parfois disproportionnés sur un registre de la sécurité ne devraient inquiéter au bout du compte que les gens qui sont coupables ou suspectables pour de bonnes raisons. Or, les gens qui nous expliquent que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous devriez donner tous les accès à votre vie personnelle, premièrement, n'appliquent pas ces mesures à eux-mêmes. Je connais très peu de ministres ou je connais très peu de responsables policiers à un certain niveau qui donnent accès à leur vie personnelle, à leurs infos personnelles. Je connais même des présidents qui collent des procès s'ils se font prendre en photo sur un scooter en balade le soir. Et plus grave encore, c'est que le fait qu'à tout moment, un service de renseignement ou un service de police puisse à distance avoir accès à notre vie privée, ça, ça conditionne notre comportement. Ça a un impact psychologique sur le fait même d'être en dissidence politique potentielle avec un pouvoir, sur le fait même de dire qu'au bout du compte, si on ne veut pas avoir maille à partir avec les pouvoirs publics ou les services de police ou autres, on devrait être dépolitisé, désactivé, en fait, dans notre critique d'un système. Et ça explique en partie que, pour le coup, ce ne sont pas uniquement les musulmans qui ont été vités ou surreprésentés parmi les premières parquisitions, les centaines de perquisitions qui ont eu lieu au début. Ça a été ensuite des activistes de gauche, ça a été ensuite des associations qui travaillent sur le champ des droits humains, ça a été ensuite, avec une violence que j'ai rarement vue, des institutions qui se permettaient de remettre en cause le discours sécuritaire qui a été tenu. Les violents discours et les violentes critiques qui ont été formulées à l'égard de l'Observatoire de la laïcité ne sont qu'un exemple du traitement qui est réservé aux gens qui, y compris au sein de nos institutions, se permettraient de remettre en cause le discours majoritaire. Justement, vous-même, vous avez été pendant des années porte-parole du comité contre l'islamophobie en France, collectif, pardon, qui est la cible directe de Manuel Valls dans ses dernières interventions. Il l'a présenté comme une sorte de faunée des frères musulmans et par ailleurs, il y a toute une campagne qu'on peut trouver assez aisément dans certaines publications et sur Internet nous expliquant que les statistiques produites par ce collectif additionnent des choux, des carottes, enfin bref, que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors, la première chose, c'est quand on voit, je parlais tout à l'heure des attaques contre Jean-Louis Bianco ou bien l'association Coexiste ou bien des personnalités de gauche qui se positionnent pour une laïcité qui soit juste le droit et pas un principe idéologique d'exclusion contre l'État. On voit ce registre-là, on voit dans ce registre-là, dans cette séquence-là, ce que des associations comme le collectif contre l'islamophobie vivent tout le reste de l'année, à savoir une espèce de suspicion permanente, des invectives permanentes, des mises en cause permanentes, sur base de quoi ? Sur base de rien du tout. Le collectif contre l'islamophobie, en l'occurrence, a été créé en 2003. C'est une association qui est reconnue auprès de l'ONU avec le statut spécial consultatif auprès du Conseil des droits de l'homme. C'est une association qui est régulièrement citée par le Conseil de l'Europe. C'est une association qui fournit et fait valider ces données chaque année par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est une association qui a créé une méthodologie de collecte de données qui fait tellement référence qu'elle a été appliquée dans sept pays différents. C'est une association qui ouvre ses données et qui ouvre ses logiciels pour que d'autres communautés affectées par le racisme et l'intolérance puissent les utiliser et les mettre en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez terrible de voir que 13 ans après leur création, parce qu'ils mettent en cause un certain nombre de discriminations qui incluent parfois la responsabilité des pouvoirs publics dans la survenance de ces discriminations, eh bien, ils soient personnels et non grata auprès de personnalités comme Manuel Valls. Sur lui spécifiquement, j'ai répondu publiquement dans une lettre ouverte qui a été publiée dans Libération, dans Libération, une chose simple qu'il incarne la République du mépris, à savoir que cette posture-là de rejeter toute forme de dissidence, de réduire le débat au silence, de fonctionner par le contrôle et l'injonction doit être rejetée en bloc. Maintenant, juste pour terminer un point sur les statistiques, on met souvent en cause la différence de chiffres entre ce qui est produit par le collectif contre l'islamophobie en France et les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour une raison simple, les deux ne mesurent pas la même chose. Le ministère de l'Intérieur, par le biais des services de police, enregistre toutes les plaintes et les menaces qui font l'objet d'une déclaration auprès des services de police et qui ont été vérifiées. Et donc, il y a une case qui est cochée pour dire, voilà, attention, ça c'est une menace ou bien c'est une plainte et il y a un motif anti-musulman. Donc, il y a la charge religieuse qui est potentiellement à prendre en compte dans la charge aggravée de l'acte criminel qui a été commis ou de la menace qui a été proférée. Dans le cas du CCIF, il y a tous ces actes-là et puis en plus, il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites, des cas de discrimination qui n'aboutissent pas nécessairement à des plaintes et qui sont résolues par médiation, par appel à la loi. C'est le cas par exemple, un cas tout simple. Une étudiante arrive pour s'inscrire à l'université parce qu'elle porte le foulard, on lui refuse l'inscription. Le CCIF a deux choix dans le conseil de la victime. Option numéro 1, l'encourager à déposer une plainte ou un recours effectif formel, donc une action policière ou juridique qui serait menée. Option numéro 2, faire un rappel à la loi à l'université de dire, voilà, il n'y a pas de texte qui autorise une telle exclusion de l'étudiante, merci de vous référer à telle et telle loi et donc l'étudiante est réintégrée. Donc soit on fait ça et l'étudiante est réintégrée dans la semaine, soit on dépose plainte et ça fait plus 1 dans les chiffres du ministère et on en a pour X mois de procédures. Donc il y a une différence de chiffres, oui, si on restreint à la seule catégorie des plaintes et des menaces, il y a une marge d'erreur de plus ou moins 5% d'une année à la suivante. Merci. Alain Dru, votre commission est donc consultative. Quel type de relation est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté par les pouvoirs publics ou vous êtes, je dirais, à la marge, une sorte de grand témoin qualifié, mais c'est tout ? Écoutez, ça dépend des sujets. Alors étonnamment, il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on a l'impression qu'y compris le ministère de l'Intérieur peut écouter un certain nombre de nos recommandations. Je pense par exemple à nos avis sur l'immigration, etc. Je ne dis pas qu'il reprend la totalité de nos préconisations, mais il en reprend certaines. Je pense, il faut être clair que dans cette opération autour des différentes réformes concernant l'état d'urgence et la constitutionnalisation et les lois qui vont succéder, on est dans une logique politique qui va relever du bulldozer et je pense que très très peu de nos préconisations vont être reprises en compte. Maintenant, l'autre élément pour la CNCDH, c'est qu'elle est la branche française des INDH internationales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que même si nous ne pesons pas complètement sur le territoire français, et l'Europe et l'ONU sont très attentives à ce que nous écrivons et à ce que nous proposons. Je ne vous cache pas que si, par exemple, on arrivait à un échec, par exemple, de la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité, c'est clair qu'il n'y aurait pas, comme le dit d'ailleurs l'exposé des motifs de la loi, la base légale qui permettrait de l'appliquer. Donc, et même si ça se faisait, il faudrait qu'effectivement, derrière la CEDH, se prenons sur le sujet. Donc, la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est vrai que nous avons parfois l'impression de ne pas toujours être écoutés suffisamment, mais je crois que toutes les autorités indépendantes ont la même impression, soyons clairs, et par contre, il y a des éléments sur lesquels nous pouvons gagner peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans après, ça ne résout pas les problèmes du moment. Caroline, Caroline Bolati, l'état d'urgence va être prolongé, vraisemblablement de 3 mois, ce qui nous mènera jusqu'à la fin du mois de mai. Ce qui va se passer pendant ces 3 mois, c'est aussi l'arrivée probable de dizaines de milliers de réfugiés, peut-être de centaines de milliers de réfugiés. Comment vous anticipez les mois qui se présentent ? En fait, on n'anticipe rien, je pense, parce que premièrement, les réfugiés en France ne sont pas encore là et ne viennent pas aussi massivement que ce qu'on aurait peut-être souhaité ou ce qu'on voudrait. Ils ne souhaitent pas venir du reste. Ils ne souhaitent pas venir. Beaucoup restent en Allemagne ou passent en Belgique, mais qu'aujourd'hui, nous ne vont pas ces réfugiés qu'on attend massivement. Donc, on n'anticipe pas ou peu. On est beaucoup sur l'anticipation, alors pas le versant de l'accueil des personnes, malheureusement. on est beaucoup dans l'anticipation par rapport aux expulsions, par rapport à tout le projet de loi immigration et tout ce que ça induit dans le rejet de l'autre et dans les expulsions des personnes étrangères, puisqu'on est quand même aujourd'hui beaucoup dans ce volet-là, expulsés plus et toujours plus rapidement, plus que d'accueillir mieux et différemment. Mais est-ce que vous pensez que l'état d'urgence peut être un amplificateur de ces politiques visant à tarir les flux de migrants et à continuer à faire fonctionner la machine à expulser ou est-ce que ce sont des dossiers finalement disjoints ? C'est disjoint parce que, comme je vous l'expliquais, toutes les mesures administratives de l'état d'urgence existaient déjà dans le droit des étrangers, donc c'était déjà appliqué, c'était déjà fait. Mais effectivement, l'état d'urgence aujourd'hui les amalgames faits, les difficultés par rapport à tout ça vont faire que ça va encore une fois s'accélérer. Le projet de loi immigration qui est en cours de discussion, il sortira mi-février, prévoit le principe de l'assignation à résidence. Donc c'est déconnecté de l'état d'urgence, mais sur le droit des étrangers, on a déjà tous ces dispositifs qui vont être amplifiés et mis de plus en plus en place. Laurence Blisson, pour terminer, on a vu il y a quelques semaines les parquetiers, chose un peu inhabituelle, donc les magistrats du parquet, qui s'inquiétaient, protestaient face à le nombre absolument énorme de dossiers qui leur tombaient dessus. Comment la machine judiciaire fonctionne ou dysfonctionne dans une période telle que nous la connaissons ? – Alors la machine judiciaire, elle est confrontée à une situation assez paradoxale, c'est qu'elle vit dans une situation de misère globale, de pénurie des juridictions, et qu'en même temps, elle se retrouve à la fois concurrencée sur sa droite, je dirais, par les préfets et les ministres de l'Intérieur auxquels cet état d'urgence, mais aussi les lois qui, les précédés, et les lois qui vont venir en matière de procédure pénale, veulent donner d'autant plus de pouvoir. Et puis elle se retrouve aussi soumise à une injonction qui serait celle d'utiliser des outils toujours plus intrusifs dans l'illusion que l'empilement des dispositifs d'exception, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, permettrait de tarir ces formes de criminalité. C'est tout l'objet du texte qui va être examiné, encore une fois, sous le saut de l'urgence à l'Assemblée prochainement, texte de procédure pénale. Et c'est un bulldozer, le terme a été évoqué plus tôt, contre lequel il faut aujourd'hui effectivement mener une bataille, la bataille du droit. Ça n'est pas la bataille de professionnels simplement exténués ou vexés d'être mis de côté. C'est une vraie bataille démocratique qui tient à dire dans quel cadre est-ce que nous acceptons que des enquêtes soient menées, quelles doivent être les conditions, quelles doivent être entre les garanties associées à des enquêtes dans la lutte et dans la façon dont on sanctionne des crimes et des délits. Et c'est là qu'on voit bien comment se réunit sa question de l'état d'urgence et la nécessité d'en sortir immédiatement pour revenir à une lutte contre le terrorisme qui soit dans le cadre judiciaire classique avec la question de la déchéance de nationalité. Encore une fois, il faut en sortir et il faut refuser cette mesure pour dire que dans le domaine jusque dans le domaine de la criminalité terroriste, la sanction, la peine doit se faire dans le cadre démocratique classique et elle ne doit pas être celle de l'exclusion de la nation, elle doit être celle de la sanction démocratique. Merci. Merci pour cet échange. Vous pouvez retrouver les textes de la CNCDH sur leur site internet. C'est très complet et très intéressant. Et puis, vous pouvez retrouver également les études juridiques faites par le syndicat de la magistrature. Vous trouvez ça très facilement. Merci Edoui. Et vous pouvez retrouver, je dis à tous ceux qui sont là, mais aussi à tous ceux qui nous regardent et aux amis de ceux qui sont là, etc., tous les débats sont en accès libre. Ils sont chapitrés ensuite. Vous pouvez aller les voir sur YouTube, sur Dailymotion, vous pouvez les faire circuler, vous pouvez les partager. En clair, le numérique, c'est du durable. Ce n'est pas de l'éphémère, ce n'est pas de l'instantané, ce n'est pas du superficiel. Autre petite remarque, par rapport à tous ceux qui voudraient nous plonger dans des guerres de religion, opposés au djihad totalitaire des uns, qui trahit l'origine du mot djihad dans la religion musulmane, les croisades des autres. La CIMAD était présente à ce débat. Je voudrais rappeler que la CIMAD, historiquement, son nom, sa « baseline », comme on dirait, c'est « service œcuménique d'entraide », c'est-à-dire des gens qui ont des croyances, mais qui ne sont pas rentrés dans des guerres de croyances et qui se sont mis au service du bien commun, y compris de ceux qui peuvent être victimes, qui peuvent être blessés, mais qui n'ont pas de croyances. Je dis ça parce que la dernière fois où je suis venu à Grenoble pour une réunion au début de cette année, l'année dernière, qui fut un gros succès, le lendemain, j'ai eu le bonheur de rencontrer le conseil interreligieux qui existe dans cette ville, qui, après les attentats de Charlie, avait fait dans la ville même une initiative où on pouvait croire, ne pas croire, être croyant, ne pas être croyant, mais l'on pouvait aussi, avec ses mots, avec ses croyances, avec ses prières, partager la douleur, la souffrance. Je dis ça parce que parmi les jeunes qui sont présents ici ce soir, il y a l'association Coexister qui, justement, essaye de faire que l'on vienne avec ce que l'on est et donc dans ce que l'on a, il y a ses croyances, ses appartenances, mais de faire des chemins communs. Je le souligne parce que cette association est en but à des campagnes calomnieuses dans la foulée des critiques contre l'observatoire de la laïcité. Son fondateur, Samuel Gribowski, avait été à l'initiative d'un formidable appel après le Bataclan. Nous sommes unis qui a été signé par tout le monde et c'est cet appel parce qu'il y aurait des signatures qu'il faudrait refuser, au nom de quoi ? Au nom de leur origine, au nom de ce qu'elles sont, on ne demande pas encore une fois son passeport. On signe, on est d'accord, on a les mêmes idéaux, on a les mêmes objectifs et donc je voudrais dire ça, dire ça parce que cette jeunesse-là est celle qui sauve l'essentiel. La société, dire-nous, inventer nous-mêmes les discours formidables, admirables, villeneurs.